Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse également peut-être une introduction sur qui on est, qu'est-ce que font l'ESMA ou l'EBA ou bien est-ce que ça c'est... Volontiers. Mancez, je vais laisser mon collègue Dirk me suivre après. Donc on a déjà, j'ai déjà participé à la table ronde la semaine dernière sur les crypto-monnaies. Donc je suis responsable du suivi de l'innovation financière au sein de l'ESMA. Donc l'ESMA c'est l'autorité européenne des marchés financiers, donc pour simplifier l'équivalent européen de l'AMF. Donc ça veut dire qu'on est chargé de conseiller la commission et les législateurs européens sur les nouvelles réglementations qui peuvent être mises en place. Et on a aussi un rôle technique pour la rédaction d'un certain nombre de standards techniques pour compléter les lois et règlements qui sont faits au niveau de la commission européenne, pour simplifier. Donc on a commencé à travailler... l'ESMA a commencé à travailler sur les crypto-monnaies il y a déjà plusieurs années. On a commencé en 2013 en coopération avec nos collègues de l'EBA. À partir de ces premiers travaux, on s'est rendu compte que ce qui est intéressant, c'était peut-être d'une part les crypto-monnaies, mais aussi la technologie sous-jacente, donc la technologie du blockchain. Donc on a fait une analyse du sujet, on a publié un rapport après une consultation du marché. Ce rapport, il est disponible sur notre site. Il a été publié en février 2017. Il discute, il analyse les applications que pourrait avoir la technologie de la blockchain sur les marchés financiers, les avantages et les risques qu'il pourrait représenter. Et il s'intéresse aussi à comment ces applications interagissent avec la réglementation existante. Si vous voulez, on pourra revenir sur ce rapport, mais ce n'est pas le sujet exact aujourd'hui. Donc je vais passer au reste des travaux qu'on a faits sur les crypto-monnaies. Suite à la publication de ce rapport sur la technologie elle-même, les crypto-monnaies sont revenues très fortement dans l'actualité, avec beaucoup de spéculation autour des crypto-monnaies. Et aussi il y a ce phénomène d'initial coin offerings qui s'est développé. Donc sur ces deux sujets-là, l'ESMA a publié deux statements sur les initial coin offerings en novembre 2017. Deux statements qui, d'une part, alertent les investisseurs sur les risques potentiels des ICO. Et d'autre part, un deuxième statement qui a été à destination des entreprises, des intervenants qui sont partie prenante dans ces opérations d'ICO, pour leur rappeler qu'un certain nombre de règles sont susceptibles de s'appliquer quand ils conduisent ces activités. Donc ça, c'était en novembre 2017. Et en février 2018, en coopération avec nos collègues de l'EBA, mais également de l'Iopa, donc l'équivalent de l'ESMA, de l'EBA pour les assurances, on a émis ce qu'on appelle un warning sur les crypto-monnaies pour dire qu'on était inquiets du caractère spéculatif que prenaient les crypto-monnaies et que les investisseurs qui investissaient n'étaient sûrement pas conscients des risques qu'ils prenaient. Suite à ça, on a décidé de mettre en place un groupe de travail avec nos États membres pour travailler sur le sujet des ICO et des crypto-monnaies, notamment pour savoir comment elles s'inscrivent dans le cadre réglementaire. Est-ce qu'elles créent des risques particuliers pour les régulateurs que nous sommes ? Est-ce qu'on pense que dans certaines conditions, les règles qui sont susceptibles de s'appliquer ne sont pas complètement pertinentes ? Et est-ce qu'il faudrait qu'on adapte ces règles ? Donc ça, on a commencé ce travail au début de cette année. Comme je l'évoquais, c'est un groupe de travail qui est sous la responsabilité de l'ESMA, dont je suis responsable. Et ce groupe de travail regroupe... On a 24 pays membres qui ont exprimé un intérêt pour faire partie du groupe de travail. Donc la France en fait partie. Et nos collègues de l'EBA, la BCE et également la Commission européenne sont observateurs. On a commencé à travailler... Donc on a une approche par étapes. Donc on a... Le groupe de travail a regardé en détail ces processus d'ICO, comment ils fonctionnent, quels sont les business models qui sont mis en œuvre, quelles sont les parties prenantes. Et on a regardé à quels étaient les bénéfices potentiels de ces opérations, quelles étaient les différentes zones de risque. Donc on a travaillé sur des notes internes sur ces sujets-là. Et l'autre sujet sur lequel on travaille de manière plus approfondie aujourd'hui, c'est vraiment la qualification légale des crypto-monnaies, puisque ça nous paraît être une première étape pour déterminer dans quelles circonstances les règles sont susceptibles de s'appliquer. Quand elles s'appliquent, est-ce que ça crée des frictions ? Soit parce que les règles peuvent difficilement être mises en œuvre par les intervenants concernés. Est-ce que les règles ne couvrent pas certaines zones de risque ? Et puis l'autre question qu'on va devoir se poser également, c'est quand ces règles... Quand les règles... Par exemple, un gros corpus de règles très important pour nous, c'est MIFID. Et MIFID s'applique pour résumer en gros si les crypto-monnaies sont susceptibles d'être qualifiées d'instruments financiers. Et quand elles ne sont pas qualifiables comme instruments financiers, il y a un certain nombre de règles de protection de l'investisseur ou bien de règles d'anti-blanchiment qui continueront à s'appliquer. Mais est-ce qu'on pense que c'est suffisant ? Ou bien est-ce qu'on pense que les risques ne sont pas suffisamment couverts et qu'on doit faire quelque chose ? Et l'une des questions dans ce cadre-là, c'est aussi de savoir si on fait quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui tomberait sous la responsabilité de l'ESMA ou pas ? Donc tout ça, des questions très structurantes. Et donc cette qualification des crypto-monnaies dans certaines conditions comme instrument financier, c'est la première étape, si je peux dire. Et c'est une des nombreuses étapes de notre analyse. Et la qualification en instrument financier ou pas, c'est quelque chose d'assez complexe parce que, comme vous l'imaginez, ça peut avoir des implications larges en dehors du monde des crypto-monnaies. Donc si on commence à venir avec des critères un petit peu plus spécifiques ou plus précis que ce qu'on a dans le cadre réglementaire actuel, ça peut avoir des implications. Ça peut aussi avoir des implications, par exemple, si on dit que des crypto-monnaies sont des instruments financiers, par exemple, un fonds USITS peut investir dedans. Donc ça veut dire que l'investissement dans des crypto-monnaies devient aussi mis à disposition d'investisseurs comme vous et moi, sans autres contraintes. Donc on en est là de nos réflexions. Donc un gros travail actuel sur la qualification légale, juridique des crypto-monnaies. Et on travaille aussi en parallèle sur les règles qui pourraient s'appliquer aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. Voilà en quelques mots où on en est pour l'ESMA. Je préfère expliquer tout ce que je veux dire en anglais, si ça vous dérange pas. So, at the EBA, I'm responsible for financial innovation because the EBA, just like ESMA, has a remit to monitor financial innovation written into our founding regulation. I'm also responsible for consumer protection and payments and money laundering, amongst other things. Similar to what my colleague Anne has already explained, for the EBA, the work started in 2013 on virtual currencies as a result of our monitoring innovation mandate that the legislators have put into our regulation because we saw, at the time, an increasing number of citizens in the European Union using virtual currencies as a means of payment to pay for goods and services. We saw cash machines spreading around the European Union where fiat currency could be exchanged for virtual currencies. So, we started asking ourselves as a regulator what, if anything, do we as a regulator, as a supervisory authority, need to do. And the first thing that we did was, in December 2013, issue a warning to consumers that was very widely disseminated across the European Union, making consumers aware of the fact that, should you decide to use virtual currencies as a means of payment, there are no protections in place that would protect you against suspicious transactions. There are no chargeback rights. If you deposit your virtual currencies with an entity, there are no deposit guarantee schemes in place that would reimburse you, should the entity itself fail, and a couple of other risks. And then we asked ourselves, and did another five months of work, and asked ourselves the more crucial question, which is, should virtual currencies be regulated, and if so, how? And in June 2014, we issued an opinion to the EU legislators, to the European Parliament and Council, as well as the Commission, and much of what's written in that opinion, in our view, is still valid today, so has not changed. And we started in a different way compared to, say, for example, the first question that you are asking ourselves. We're asking which legal framework should be applied, which suggests that which existing legal framework should be applied to virtual currencies. We ignored existing legal frameworks and started from scratch with a blank sheet of paper, and, of course, started to try to characterize what virtual currencies are. So we didn't define it, but we characterized it. We acknowledged that we use the term currency, but we actually are not of the view that it is a currency, but because it's commonly used, and we wanted to make sure that if people search for views on virtual currencies via Google, for example, that they're going to find this opinion. So we continued to use the term virtual currencies, but we already clarified that we are actually not of the view that it is a currency. We identified the various market actors, which are by now well-known at the time weren't, like miners, exchange platforms, wallet providers, a couple of others. Then we identified, we assessed the potential benefits of virtual currencies that were claimed to be in existence. We didn't come to too positive a view on that. So the claimed benefits that virtual currencies had at the time were in the context of as a means of payment that they would be less costly than fiat currency payments. They would be faster. That virtual currencies would enhance financial inclusion because citizens, individuals can access the financial system without the need to elaborate financial infrastructure. And a couple of other benefits. We came to the conclusion that for the geographical area of the European Union, these benefits are not really very convincing. They may be convincing in other areas of the world, Africa, but they're not very convincing in the European Union. The cost of payment transactions in fiat currency in the European Union is already significantly reduced over the last 10 years as a result of EU law and the national transposition of EU law and even some national legislative measures. So we weren't convinced about that particular potential benefit. The speed of transactions, we weren't convinced about that either because, again, payments in the European Union are very, very fast these days. and depending on computer resources and how the blockchain at any given moment works, how efficiently it works, a virtual currency transaction may even take longer because of the protocol. And then thirdly, financial inclusion that allegedly virtual currencies allow individuals to have quicker access and easier access to the financial system, we also found not too convincing for the European Union. Again, because of EU law that has been created by the Commission Council and the Parliament. in this particular case, not the Payment Service Directive or the SEPA regulation, but the Payment Accounts Directive, which since September, or from September this year onwards, guarantees that every resident in the EU can have a bank account, a basic bank account, not with many features, but therefore then has access to the financial system. And this applies not even to EU citizens, but EU residents. So, we weren't convinced about too many of the potential benefits. Then we went into the risks. And that is what's already covered in the first two or three questions of the questions that you have kindly sent us. And we identified a very large number of risks, 70 in total. Risks to consumers, risks to money laundering objectives of society, counter-terrorist financing objectives of society, risks to other financial institutions, risks to us as a regulator, usually a more reputational risk. And then we tried to identify, and did identify in the opinion, which is public on our website, the risk drivers. So, what actually brings about those risks? One of the key drivers is, going straight to question two in your list here, the difference between centralized and decentralized virtual currencies. At the time when we issued the opinion, there were actually only decentralized currencies. It's one of the more recent evolutions in the market, the creation of centralized virtual currencies. At the time, there were only decentralized virtual currencies. For us, it's created as a payments regulator, a huge issue because of what's commonly referred to as the 51% attack problem, which is whichever pool of miners controls at least 51% of the... There is an interpreter, so I think there is a problem. If you want to interrupt, you can resume or not. Absolutely, absolutely. Bonjour à tous. Donc, je viens de l'OBA, je suis responsable de l'innovation financière, et comme ma collègue a déjà expliqué, nous sommes également censés nous occuper de la protection des consommateurs, des paiements, des questions autour du blanchiment de l'argent. À l'OBA 2013, nous avons commencé à nous pencher sur la question des monnaies virtuelles. C'est le résultat du mandat qui nous a été donné dans le domaine du contrôle. À l'époque, nous avons constaté qu'il y avait de plus en plus de citoyens qui utilisaient des monnaies virtuelles, qu'il y avait des distributeurs, et que cette monnaie virtuelle commençait à être employée à la place d'une monnaie fiduciaire. Nous nous sommes posés des questions par rapport à la réglementation, de voir ce que nous, en tant qu'autorité de surveillance, nous devrions faire. En décembre 2013, nous avons commencé par émettre un avertissement pour les consommateurs, qui a été largement diffusé dans l'Union européenne, par rapport aux monnaies virtuelles, que si ces monnaies étaient utilisées comme moyens de paiement, qu'il n'y avait pas de protection en la matière, pas de protection en cas de transaction soupçonnées d'être frauduleuses, et si des fonds étaient déposés, qu'il n'y avait pas d'assurance non plus, pour assurer un remboursement, si jamais il y avait d'autres problèmes, et qu'il existait bien d'autres risques. Cinq mois plus tard, nous avons poursuivi ces travaux. Nous nous sommes demandé quelles étaient les autres questions cruciales à aborder dans ce domaine, comment réguler ce domaine en juin 2014. Nous avons émis un autre avis, qui s'appuyait sur les travaux du Parlement, du Conseil et de la Commission, et en fait, nous n'avons pas vraiment changé d'avis depuis la publication de cet avis en 2014. C'est-à-dire que nous avons commencé à regarder les différentes manières dont on pourrait aborder cette question, et nous nous sommes surtout demandé quel pourrait être le cadre juridique. Alors, on voit aujourd'hui quelques signes selon lesquels on pourrait s'appuyer sur le cadre juridique déjà existant. Mais ce que nous avons voulu faire à l'époque, et ce que nous avons fait, c'était de commencer à partir de zéro, à partir d'une feuille blanche. Nous avons voulu caractériser les monnaies virtuelles, pas les définir. Nous employons le terme monnaie ou devise pour que les consommateurs puissent retrouver ces informations sur Internet, par exemple, par le biais d'une recherche sur Google, mais nous avons déjà clarifié notre point de vue par rapport à ce terme que nous n'employons pas. Nous avons identifié les différents acteurs qui sont actifs dans ce domaine, les plateformes d'échange, les fournisseurs de portefeuille, les mineurs, et nous avons voulu évaluer les avantages prétendus dans ce domaine par rapport à ces monnaies virtuelles. Nous n'avons pas un point de vue positif par rapport à ces avantages prétendus, notamment l'utilisation des monnaies virtuelles en tant que moyen de paiement, que ce serait moins coûteux, que ce serait plus facile et plus rapide que l'utilisation des monnaies fiduciaires. A l'origine, les monnaies virtuelles étaient mises en avant comme pouvant promouvoir une inclusion financière, faciliter l'accès à différents utilisateurs, car il n'y aurait pas besoin d'une infrastructure financière très élaborée pour y avoir accès. Nous avons conclu, sur la base du périmètre géographique de l'Union européenne, que ces avantages ne sont pas avérés. en Europe, car les coûts de la monnaie fiduciaire déjà s'est vus réduire depuis dix ans en raison de la législation européenne et également grâce à certaines mesures nationales. Nous ne sommes pas non plus convaincus par l'argument de la vitesse des transactions qui seraient plus rapides, car les paiements actuellement dans l'Union européenne se font relativement rapidement. La vitesse des monnaies virtuelles dépend des différents moyens informatiques, de l'efficacité de la blockchain et ses délais peut-être très longs. Troisièmement, nous avons la question de l'inclusion financière, qu'il y aurait un accès plus facile et cet argument n'est pas convaincant non plus. Là encore, en raison des différentes modifications introduites par la législation européenne venant de la Commission et du Parlement. Nous avons également la directive qui est sortie cette année qui permet à chaque ressortissant européen d'avoir accès à un compte bancaire. Donc, il ne faut pas être citoyen, simplement résider dans l'Union européenne. Donc, nous ne sommes pas convaincus par rapport à cet avantage prétenu. Il existe un certain nombre de risques sur lesquels nous nous sommes penchés par la suite qui ont été bien identifiés dans 3-4 questions que nous avons fait parvenir. Nous avons identifié un nombre total de 70 risques pour les consommateurs par rapport au blanchiment de fonds, par rapport aux différents objectifs que l'on peut avoir pour une société et les risques concernant les autres investissements financiers, y compris les risques en termes de réputation. Nous avons pu identifier les différents leviers derrière ces risques. C'est ce qui a été identifié dans notre avis. Je vais passer tout de suite aux questions, si vous voulez bien. Donc, la différence d'abord entre une monnaie virtuelle centralisée et décentralisée. À l'époque, il n'existait quasiment que des monnaies virtuelles centralisées. Donc, la question des monnaies décentralisées ne se posait pas. Donc, pour nous, en tant que régulateurs des paiements, la problématique centrale était ce qu'on appelle le problème du plafond de 51%. C'est-à-dire qu'un pool des mineurs peut contrôler 51% du marché. C'est là où l'orateur s'est arrêté. Je crois, bravo, absolument, c'était mieux que l'original, en anglais, en fait. Je vais ajouter deux sentences et je vais rester silent, parce que je pense que vous voulez aller sur les questions. Donc, à l'époque, nous avons commencé à décentraliser virtuales. Nous avons trouvé que décentralisation est un des principaux risques drivers, parce qu'il n'y a pas d'entité qui est d'accountable à un régulateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité. La solution to that needs to be found, and we set this out in the opinion. So in the opinion, as a result of all of this analytical work, we set out what a regulatory regime would need to look like to deal with virtual currencies. And that includes decentralized, and that is applicable to decentralized virtual currencies. And one of the questions we are asking ourselves now is whether that conclusion we've arrived at for decentralized virtual currencies is also applicable to centralized virtual currencies. And we will be doing this analysis in the next two to three months. At the time, we wanted to put an accent on the question of the virtual currencies, because the decentralized is, to our view, one of the key levers of risk. J'ai évoqué le plafond de 51 %, c'est-à-dire que si nous avons un pool de mineurs qui contrôle plus de 51 % de la puissance des calculs dans le monde, ces mineurs peuvent bloquer les transactions. Alors j'ai une analogie quelque peu imparfaite. Cela voudrait dire, si vous vous levez le matin, un jour, on pourrait vous dire que les livres, les euros, les dollars que vous avez, ne pourraient plus servir de paiement pour les biens et services. Donc en tant que régulateur de paiement, pour nous, ce n'est pas une situation qui peut perdurer. C'est ce que nous avons exprimé dans notre avis. Il faudrait voir quel régime de règlement pourrait s'appliquer aux monnaies virtuelles décentralisées. Et maintenant, nous nous posons des questions par rapport à cette conclusion à laquelle nous sommes parvenus pour les monnaies virtuelles décentralisées, de voir si nous pourrions appliquer ces mêmes conclusions aux monnaies virtuelles centralisées. et cela fera l'objet de nos travaux pendant deux, trois mois à venir. Nous avons vu que les gens disent exactement le contraire, que c'est la décentralisée web, qui est la sécurité web. Il n'y a pas de contrôle de la valeur, en parallèle de la contrôle de l'information dans la décentralisée web. Donc, je crois que la sécurité est vraiment dans la décentralisée de la décentralisée. Et vous voyez exactement les différentes choses parce que vous voyez qu'il y a des régulations de la décentralisation. Mais il y a un problème avec les définitions. Si c'est un currency, c'est un bon exemple, parce que l'euro et so on est la valeur. Mais si c'est un asset, c'est très différent. So, may I just clarify, c'est pas la sécurité que nous avons regardé et nous avons pensé que la décentralisée de la décentralisée de la décentralisée est une issue. C'est pas parce de la sécurité. Si un pool de mining a 51% de la compétition de la puissance, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est comme le protocole est designé et meant to be. C'est juste un feature de la protocole de la décentralisée et c'est quelque chose que nous devons avoir à prendre en compte quand on développe un régulatif de framework. Et nous considérons que ce n'est pas possible. C'est pas possible juste parce que la majorité pensez que certains bitcoins, pour utiliser un exemple, ne plus être en train de pouvoir être utilisé comme un exemple. C'est pas possible. C'est pas pour la sécurité. C'est juste pour la design. Et added à ça, il y a de plus de plus de plus de plus de plus c'est que c'est difficile de recevoir reliable data et information que environ 80% ou la vaste majorité, 80% de bitcoin mining, pour exemple, today happens in China. That is primarily by five different mining pools, apparently, who apparently know each other. That bears particular risk about if these mining pools come to a certain decision, how they would like to move forward the system of bitcoin, the bitcoin scheme, change the design, the features, including saying these transactions are no longer valid or splitting bitcoin into bitcoin cash or doing some other amendments. How do we react to that as a regulator if that is how decisions are being made? And there is no one accountable to the regulator to guarantee the functioning of the scheme. So, if I may add on this one, and for my colleague maybe in English. Thank you. I think what we're seeing is effectively different types of currency, virtual currencies. And this is exactly to your point about whether some qualify as assets or whether they might qualify as different types of animals. and that's exactly the work that we are doing. So, trying to see whether some might qualify as financial instruments, in which case a set of rules are likely to apply. And if they do not, then what would be the framework that would be applicable? And I think what's important to have in mind is that we're not starting from a blank sheet of paper completely, because if it's a financial instrument, then we'll have method that will apply. And so, this means that the crypto exchanges might have to comply with certain rules as well. And if they are not financial instruments, then you will have other rules that may still apply, like general consumer protection rules and anti-money laundering rules will apply as well. And I think that the point that you're making about the security of those instruments, the way the technology works, I think we are still probably, there are still discussions on whether a decentralized framework provide more security than a centralized framework. And you can make the argument that because it's decentralized, you have no one single entity responsible and so no single point of failure. But at the same time, the fact that it's decentralized also means, for instance, that, I mean, if you have a weak point in the decentralized framework, then your network will only be as strong as your weakest point is. And I think security is one thing. And I think my colleague was also referring to the governance framework of those blockchain and decentralized framework. And I think this is still another issue. So the fact that in the case of virtual currencies like the Bitcoin, I mean, you may argue, well, it's a very interesting development. It's another way to make payments maybe more efficient. But I think the key difference is with a fiat currency, you have your GDP, you have the ECB, you know, acting as, you know, providing some collateral to this currency, fiat currency like the Euro or US, which you don't have for Bitcoins. So at the moment, the people responsible for mining the Bitcoins or for the governance framework. And we don't know who these people are. But the moment they say, well, we changed the rules. What happens? We don't really know. And I think, again, what is important in my view is to distinguish also the different types of crypto assets that are being issued and for which purposes as well. So which functions do they serve? Which rights do they entail? And so in the case of initial coin offerings, for instance, we see that some of these crypto assets, they're not meant to be a means of payment outside of the ecosystem in which they're built. But they're meant to be used as a utility. We call them utility tokens because they have some utility functions. Or they may also in some cases look like financial instruments because they have some profit rights attached to them. They have some voting rights. And in that case, we think that we might be able to capture them under MIFID, for instance, with a number of consequences. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ... du bitcoin, enfin, il n'y a pas de... Simplement pour apporter quelques clarifications, nous n'avons pas regardé la question de la sécurité pour les monnaies vertus décentralisées. Si un pool détient une puissance de calcul de plus de 51%, ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un protocole. C'est de cette manière que le protocole a été conçu, c'est une des caractéristiques du protocole. Donc nous avons voulu tenir compte du cadre réglementaire, mais nous pensons, en l'état actuel des choses, qu'un tel cadre ne serait pas très plausible. Certains bitcoins, justement, circulent. Nous n'avons pas regardé cela d'un point de vue de la sécurité, mais de la conception. Nous avons pu voir récemment qu'il est très difficile d'obtenir des informations. Je crois que le chiffre tourne autour de 80% du minage qui se fait par des pools en Chine. Il y aurait cinq pools différents, apparemment, qui se connaissent. D'où un risque si jamais ces pools se mettaient d'accord par rapport à une position. Comment ces pools pourraient vouloir avancer ? Que faire si jamais ils souhaitaient changer la conception ? S'ils ne souhaitaient plus accepter les paiements ? Ou si bitcoin serait divisé en bitcoin cash ? Alors, comment réguler ce domaine dans ces conditions quand il n'y a personne qui est redevable vis-à-vis d'un régulateur ? Si je peux me permettre, je rajouterais que nous avons parlé des différents types de monnaies virtuelles que certains pourraient qualifier d'actifs ou d'un autre type d'animaux, si vous voulez. Donc, nous sommes en train de voir s'il serait possible d'appliquer une qualification en tant qu'instrument financier, de voir quelles règles pourraient s'y appliquer et si ces règles ne s'appliqueraient pas, de voir ce que nous pourrions faire. Donc, nous ne démarrons pas vraiment à partir d'une feuille blanche. Si la qualification d'instrument financier serait possible, le MIFID s'appliquerait ou bien, dans ces cas-là, les crypto-échanges seraient obligés d'y s'y conformer. Sinon, nous avons également d'autres règles en matière de la protection des consommateurs qui s'appliqueraient ou des règles dans le domaine de la lutte contre le blanchiment. Donc, le point que vous avez souligné concerne la technologie. Nous avons quelques discussions en cours par rapport au cadre. On peut parler d'un système décentralisé, mais il n'y a pas un seul point, une seule faille ou un seul point où se passerait une erreur, car dans un système décentralisé, le réseau est aussi faible que le point le plus faible, seulement aussi fort que le point le plus faible. Nous avons également parlé de la blockchain. Certains pourraient dire que c'est une évolution intéressante, que cela permet de faciliter les paiements, que la BC... I'm sorry, you said that the ECB could provide collateral currency. C'est le point que j'ai évoqué, la question que j'ai posée tout à l'heure, pardon. Oui, c'est le fait qu'une monnaie fiduciaire traditionnelle, on a une banque centrale derrière qui donne une certaine garantie à la monnaie. D'accord. Ce qui n'est pas le cas pour les bitcoins. Actuellement, nous avons des personnes qui effectuent un minage, nous ne savons pas qui sont ces personnes. Si celles-ci décident de changer les règles, nous ne savons pas ce qui se passerait. Je pense qu'il faudrait distinguer les différents types de monnaies virtuelles, de se poser des questions par rapport à leurs fonctions, aux différents droits qui s'en suivent. Et dans le cas des ICO, nous avons certaines monnaies virtuelles qui ne sont pas censées servir en tant que moyens de paiement, en dehors de leurs écosystèmes qui ont des fonctions utilitaires. Et cela s'apparente un peu à des actifs, des actifs avec des droits par rapport aux bénéfices, des droits de vote. Et nous pourrions éventuellement capter ces aspects avec MIFI. J'ai quelques questions. Quel est l'état aujourd'hui, selon vous, de la coordination européenne ? C'est-à-dire entre la Commission et les autorités régulatrices ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des échanges ? Parce que le Parlement européen s'est saisi de la question. Quelles sont vos recommandations à terme pour les règles susceptibles de s'appliquer à l'échelle européenne ? Vous évoquez tout à l'heure la question de la qualification en instrument financier, d'un crypto actif, qui, selon vous, permettrait d'appliquer les réglementations existantes, donc la directive prospectus pour les tokens assimilés à des instruments financiers, puis la directive MIFID pour les plateformes d'échange. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel du droit, les réglementations existantes peuvent s'appliquer sans changement majeur ? Est-ce que ces réglementations ne sont pas telles trop lourdes ? Et quelles sont vos recommandations et vos préconisations sur l'application de normes à l'intention des plateformes d'échange, qui sont parfois le point faible du dispositif concentrant les avoirs, mais en tout cas les adresses des différents portefeuilles ? Oui, on a focus sur l'EBA's remit et le financement et le prospectus directif. Je vais le faire à l'ESMA parce qu'il n'a pas fallé dans l'EBA's remit. Donc, les premières questions que vous avez posées sur la coordination à un niveau européen, ce qui a fait de la coordination entre la Commission et le Parlement et donc. Donc, quand on a fait le travail sur les currencies en 2013-2014, la Commission a été déjà invité à l'observer pour tout notre travail et participé dans toutes nos meetings, ce qui est très important, parce que l'une des conclusions de cette opinion que je referais à l'heure n'était pas seulement tout ce que je disais, mais aussi une recommandation à la Commission et la Commission et le Parlement pour faire des exchanges et les platforms et les remits de l'anti-money-laundering. Et parce que la Commission a été partie de cette travail, c'est exactement ce que la Commission a fait deux ans après, et est maintenant en place d'application de l'aise pour l'année prochaine. Vous avez déjà fait référence à l'AML dans l'un de vos questions. Donc, les exchanges et les portes de l'argent et les portes de l'argent sont les formes de l'agriculture, donc la coopération entre la Commission et l'EBA et l'ESMA était aussi un observer à l'époque, et l'esprit de l'agriculture, a été un changement de changement de l'EU. Et c'est probablement le meilleur co-ordination que vous pouvez et que vous pouvez réussir, et c'est très bienvenu par nous. Et cela continue à l'heure de l'avenir. Et l'ESMA va confirmer le travail que l'ESMA est en train de faire à l'instant, que mon collègue a déjà expliqué. Et le Commission est, encore, un observer. Le Parlement de l'EU a répondu à notre travail sur l'argent de l'agriculture, comme un respondent à consultation papers. Donc, il y a beaucoup d'interaction. Mais c'est vrai qu'il y a trois entités separatees, et, of course, ils ont des objectifs ou différents objectifs. Donc, nous ne faisons pas tout en un centralisé, en un pré-agreed way, mais c'est co-ordinaire. Vous avez posé la question par rapport à la coordination actuelle en Europe vis-à-vis de la Commission des autres autorités réglementaires. Je peux tout d'abord souligner dans vos premières questions les travaux que nous avons menés entre 2013 et 2014. Nous avons eu la Commission en tant qu'observateur lors de toutes ces réunions. Donc, c'était un point très important, car nous avons pu arriver à certaines conclusions dans notre opinion, et nous avons également fourni une recommandation à la Commission, au Parlement, par rapport aux échanges, aux plateformes, et le fait que l'on puisse appliquer la législation en matière de la lutte contre le blanchiment. Donc, ça, c'était deux ans plus tard. Vous avez fait référence, justement, à la lutte contre l'anti-blanchiment, et les monnaies virtuelles et les plateformes pourraient se voir appliquer ces dispositifs. La Commission a assisté à ces travaux avec le BA, et cela s'est traduit par une modification de la législation au niveau de l'Union européenne. Je crois que c'est le meilleur résultat auquel nous puissions arriver, et c'était quelque chose que nous avons accueilli très favorablement. Cela continue aujourd'hui. Ma collègue a déjà évoqué, a fourni certaines explications. La Commission continue à participer en tant qu'observateur, et nous avons également obtenu des réponses, là par la Commission du Parlement, par rapport à nos travaux sur les monnaies virtuelles et des papiers de consultation, consultation papers. Mais ce sont trois entités, trois entités différentes, avec des objectifs différents. Nous ne faisons pas les choses de manière centralisée, et d'une manière sur laquelle nous nous serions mis d'accord au préalable, ou de manière véritablement coordonnée. Si je peux, peut-être sur ce point de la coordination européenne, la Commission européenne a publié, comme vous le savez, en mars 2018, un plan d'action sur les fintechs. Et dans ce cadre-là, elle a demandé à l'ESMA, le BA et à Iopa, donc les trois ISAS, de travailler sur le sujet et de voir, en fait, si on avait des recommandations à faire sur le cadre juridique existant. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté forte de la part de la Commission, qui est une coordination au travers des trois ISAS et avec la Commission. Et par exemple, le groupe de travail que j'ai mentionné, qu'on a sur les ICO et monnaies virtuelles, le BA est un observateur, la Commission également, et ils sont très actifs, en fait, dans ce groupe de travail. Pour les autres questions que vous avez évoquées, soulevées, donc les réglementations qui sont susceptibles de s'appliquer, et je vais parler pour la partie qui concerne l'ESMA, donc pour ce qui est, dès qu'on commence à parler, de marché financier, donc quand il y a un instrument financier qui est impliqué. Alors, il y a effectivement la directive prospectus, qui spécifie un certain nombre de règles en matière d'informations qui vont devoir être communiquées aux investisseurs quand il y a un appel public à l'épargne. Et donc ça, c'est l'émetteur ou les parties intermédiaires à la transaction qui vont devoir mettre à disposition ce prospectus, le rédiger, et notamment mettre en avant les risques que peuvent comporter l'investissement. Vous avez également évoqué MIFID, et MIFID, c'est effectivement l'une des réglementations directives, je pense qu'il y a le plus large, un périmètre très large, avec beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans MIFID. Et MIFID pourra effectivement s'appliquer, on le pense, à certains intermédiaires qui interviennent dans ces opérations d'ICO et d'émissions de crypto-monnaie, ou de trading de crypto-monnaie. Et donc en particulier, ça pourrait s'appliquer aux plateformes d'échange de crypto-monnaie. Avec un certain nombre de limitations, de questions qu'on pourrait avoir. La première, encore une fois, il faut que les crypto-assets en question soient qualifiés d'instruments financiers. Et puis après, MIFID prévoit un certain nombre de règles selon le type d'instrument financier dont il s'agit, et selon le type de service qu'on va fournir en relation avec ces instruments financiers. Et donc il y a des règles en termes de capitaux propres, de règles de conduite, de gestion des conflits d'intérêts, de transparence, de reporting sur les transactions qui sont faites. Et en fait, comme vous l'avez évoqué, ces réglementations sont assez complexes. On peut dire parfois, certains vont dire lourdes. Et on sait aussi qu'elles n'ont pas été conçues pour ces opérations, puisque quand ces réglementations ont été conçues, par définition, on n'avait pas en tête les crypto-monnaies. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes, mais ça veut peut-être dire qu'il y a un certain nombre d'exigences qui, peut-être, doivent être adaptées. Et le travail qu'on fait en ce moment, c'est justement de se poser la question quelles sont ces exigences et est-ce qu'elles ont du sens compte tenu des caractéristiques des crypto-monnaies. Et je pense que ce qu'il est important de se poser comme question à ce stade-là, au-delà de la question philosophique, est-ce que les réglementations qu'on a sont lourdes ou pas lourdes, parce qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui ? Mais la question qu'on doit se poser, c'est les risques et les bénéfices que ces crypto-monnaies et ces opérations de levée de fonds par AICIO peuvent permettre. Et est-ce qu'on pense qu'on a des risques qui sont nouveaux, qu'on va devoir adresser ? Et est-ce qu'on pense que certains modes de fonctionnement n'ont plus cours et que donc certaines exigences qu'on a ne sont plus pertinentes ? Et donc, c'est vraiment... Et à l'inverse aussi, est-ce qu'on pense que certaines règles sont trop restrictives et ne permettent pas à une innovation financière de se développer comme elle devrait pour apporter les bénéfices qu'elle peut apporter ? Dans le cadre des crypto-monnaies, je pense que mon collègue de l'EBA l'a souligné. Encore une fois, quand on regarde à leur objectif et ce pour quoi elles sont conçues, je pense qu'il faut une nouvelle fois distinguer ce que font ces différentes crypto-monnaies. Et je vais être d'accord avec ce que disait mon collègue. Je pense qu'une monnaie comme le Bitcoin, un crypto-asset comme le Bitcoin, là, je vous donne mon avis personnel, mais je ne suis pas sûre que je vois un intérêt économique derrière un Bitcoin. Par contre, je vois un intérêt derrière la technologie du Bitcoin et je vois un intérêt quand des choses un peu similaires au Bitcoin peuvent être utilisées pour lever de l'argent parce que ça peut être bénéfique pour le financement de nos entreprises. Mais encore, quand bien même c'est bénéfique pour le financement de nos entreprises, la question, je pense, qu'on doit se poser, c'est que, par exemple, un crypto-asset, ce qui est un utility token, un investisseur qui investit dedans, quelles sont les protections qu'il va avoir ? Et quand je compare ça, quand je compare une ICO avec une IPO, alors, une ICO, ça permet à une entreprise innovante, une startup dans le domaine de la blockchain de se financer peut-être de manière facile, rapide, d'avoir accès à des capitaux auxquels elle n'aurait pas accès autrement. Mais, du point de vue d'un investisseur, par rapport à une IPO, je ne vais pas avoir une action, je ne vais pas avoir un droit de vote, je ne vais pas avoir... enfin, surtout, je ne vais pas avoir accès au capital de l'entreprise, je vais avoir un token. Et ce token, quel droit il me donne ? Ça se discute, voilà. Donc, quand je regarde les risques qu'un token, qu'une ICO va avoir par rapport à un IPO, j'ai tendance à dire que peut-être qu'il y a plus de risques. En même temps, on finance une petite entreprise qui est en développement. Donc, ça veut dire qu'en termes de disclosure, peut-être que ça n'a pas du sens de lui demander... Enfin, ça n'a pas du sens de lui demander des états financiers sur 5 ans, parce que, par définition, elle ne les a pas. Et donc, il y a sûrement des adaptations qui sont nécessaires. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Je pense qu'il est complexe et, comme vous le voyez, on travaille aussi par étapes, parce qu'il y a des implications. Tout est assez lié. La première étape, de se dire combien sont captées par ma réglementation financière actuelle, c'est important, parce que ça va me dire combien j'ai dans mon filet, combien sont dehors. Celles qui sont dehors, est-ce qu'on parle de quelque chose qui est de la responsabilité d'un régulateur financier ? Ou bien, est-ce que c'est comme une carte prépayée Amazon et quel rapport ça a avec l'ESMA ? Je ne sais pas trop. Donc, le premier bloc qu'on est en train de faire, c'est savoir comment on les qualifie d'un point de vue légal. Est-ce que c'est un instrument financier dans quel cas ou pas ? Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut qu'on ait un œil sur ce qui se passe en dehors de la France, de l'Europe. Et donc, on a des conversations avec nos homologues aux États-Unis, par exemple, et ils nous disent que dans la réglementation américaine, alors ils ont un cadre qui est très différent de MIFID, qui n'est pas aussi formel, on n'a pas une liste d'instruments, mais on a plutôt des concepts économiques derrière pour définir un instrument financier. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'eux, ils arrivent à capturer 80% du marché des ICO. Nous, si on regarde ce qu'on a aujourd'hui, on est plutôt proche de 10-15%. Et ça varie selon les pays. Donc, quand on a des discussions avec l'AMF en France, ils nous disent que pour eux, c'est très, très difficile de les capter avec les règles existantes et qu'ils ont le sentiment que presque zéro sont dedans. Donc, il y a la question de se poser comment on utilise avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec MIFID qu'on a aujourd'hui, comment on peut capturer ces instruments ? Est-ce qu'on pousse un peu MIFID pour en capturer plus ? Mais qu'est-ce que ça a aussi en termes de conséquences ? L'une des conséquences que je vous citais, c'est par exemple, si on dit que c'est des instruments financiers, ça devient éligible au fonds USIT. Donc, ça veut dire que tout le monde peut investir dedans. Alors, si on dit que c'est des instruments MIFID, ça veut dire qu'ils vont devoir respecter un certain nombre de règles. Donc, il y aura des sécurités qui seront en place pour les investisseurs, mais en même temps, on les fait devenir un investissement pour tout un chacun. Ça, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, c'est aussi, si on dit que c'est des instruments financiers, ça veut dire qu'un régulateur comme l'AMF ou l'ESMA peut être capable de les superviser. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que, dans l'environnement décentralisé dans lequel elles fonctionnent, est-ce qu'on pense qu'on a vraiment les moyens aussi de les superviser ? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose, qu'on se pose très sérieusement. et le sujet n'est pas simple, a des implications, des ramifications sur d'autres réglementations potentiellement. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. La question sur la réglementation, c'est aussi quand même les délais, parce que, pendant ce temps-là, ils ne vous attendent pas. Donc, les choses se développent. il faut évidemment que la réglementation, elle fonctionne pas en même temps, mais enfin, pas loin, qu'il n'y ait pas tant de différence entre la réglementation qu'on va appliquer à des règles qui auront déjà vieilli ou à des méthodes ou des technologies qui auront déjà vieilli, des utilisateurs qui auront changé. C'est une vraie question dans le cadre d'une rupture. Si c'est une rupture, je pense que c'est une rupture probablement technologique. Est-ce qu'elle a de l'avenir ou pas ? La blockchain, certainement. Les assets derrière, il y aura une application de la blockchain au monde financier. Quelle sera-t-elle lorsqu'elle sera un peu plus stabilisée ? Je n'en sais rien. Mais quand même, la réglementation, il faut peut-être qu'elle avance aussi de façon séquencée en bloc. Alors, l'AMF propose sur les ASCO une sorte de labellisation. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en fond, qui est de dire qu'il y a les ASCO labellisés, ceux-là, ils sont passés par un système de contrôle, de diminution ou d'évaluation du risque. Et puis, il y a les autres. À partir de ce moment-là où d'autres ne sont pas labellisés, c'est le risque de l'investisseur qui décide d'y investir ou pas. s'il vous plaît, s'il vous plaît, de direccives comme MIFID, pour voir comment et comment ça applies pour les crypto-assets. Nous sommes en regardant les directives qui fallent dans notre regulatory remit, qui sont le Payment Services Directive, le Electronic Money Directive, et aussi le Capital Requirements Directive. Et il y a deux important points à... et le Money Laundering Directive. Il y a deux important points to make. You may be familiar with the contents of the Anti-Money Laundering Directive as it has now been amended and which will become law in France as well from next year onwards, which clarifies, which doesn't only clarify that wallet providers and exchanges are subject to money laundering requirements, but equally importantly, in the recitals of the directive, it is clarified that virtual currencies are not funds under the Payment Service Directive, are not electronic money, are not a currency and are not legal tender. So the approach taken by the legislator there is a very interesting one. Of course, in law, you can never write into an article that something is not something that's legally not possible, but it is as clear as you can do it as a legislator to write into the recitals, basically a negative scope. You say what the phenomenon that you are trying to regulate is not because by if it was, if virtual currencies were subject to the Payment Service Directive, Electronic Money Directive, there are not only responsibilities that come with that, but rights as well. And many of the actors, of course, would like to be regulated because it has some benefits as well. So in the AMLD, the legislators, the EU legislators, has basically clarified that for now, virtual currencies are as an activity, not regulated. So that's the first important thing also to consider, and as a legislative approach, may be an option worthwhile for you to consider as well, that you clarify what you think a virtual currency ought not to be, or not to be considered in legal terms. So that's the first observation, and the second observation for us as a regulator of banks, a potential regulator of banks, we are now faced with the additional phenomenon that banks are investing in virtual currencies or in derivatives of virtual currencies, so they are exposing, they have additional exposures on their balance sheet, and the question for us as a regulator now arises, what potential regulation should apply to such exposures, and we need to come up with an answer, and the commission has requested an answer to that question as well by the end of the year, so we are doing that as part of the commission's request. Si je peux me le permettre, j'ai deux points que je souhaiterais évoquer. Vous avez la directive anti-blanchiment qui a été amendée, qui sera transposée en droit français. je souhaiterais clarifier, et il va falloir clarifier la question des plateformes qui vont être obligées de se conformer à cette directive. C'est dans les considérants de cette directive que le législateur a choisi d'expliquer ce que les monnaies virtuelles ne sont pas, que ce n'est pas un moyen de paiement, que ce n'est pas une forme de monnaie électronique, que cela n'a pas cours légal, donc c'est dans les considérants. C'est une approche intéressante de dire ce que quelque chose n'est pas, d'être aussi clair que possible, donc de le définir, si vous voulez, d'une manière négative. Et c'est une manière d'aborder ce phénomène. Nous avons les directives sur les paiements, sur l'anti-blanchiment, cela implique un certain nombre de responsabilités, ainsi que des droits. Et c'est pourquoi parfois, il y en a qui souhaiteraient faire l'objet de cette réglementation, justement pour pouvoir bénéficier des avantages. Pour l'instant, les monnaies virtuelles constituent une activité qui n'est pas réglementée. Donc, en tant qu'approche, dans le domaine législatif, vous pourriez, justement, peut-être clarifier ce qu'une monnaie virtuelle n'est pas, dans le cadre juridique. Une deuxième observation, en tant que régulateur des banques, dans certains cas, nous sommes face à une situation dans laquelle les banques investissent dans certaines monnaies virtuelles ou des dérivés de monnaies virtuelles, d'où certaines expositions plus importantes dans leur bilan, par exemple. La question se pose de savoir quelle serait la réglementation qui s'y applique, et la commission nous a demandé d'apporter une réponse par rapport à ces questions avant la fin de l'année. Pardonnez-moi. Juste une dernière question pour ma part. Est-ce que vous pensez que l'ESMA a un intérêt à faire comme l'AMF, c'est-à-dire à délivrer des labels pour les ICO, afin de rassurer à la fois les investisseurs, mais aussi les consommateurs qui pourraient acheter ces soi-disant titres ? Peut-être pour rebondir plus généralement aussi sur le point qui est que la réglementation doit bouger aussi en fonction des évolutions de marché. C'est tout à fait vrai. Je pense aussi que la difficulté qu'on rencontre, c'est que devant quelque chose qui est aussi innovant, il y a aussi la question de savoir un petit peu... Il y a une diversité de business models aussi de la manière dont ces crypto-assets sont conçus. Et donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question de quel est le bon moment pour venir avec une nouvelle réglementation ou des évolutions dans la réglementation. Et je pense que notre approche, parce qu'aussi, peut-être, on a ce rôle européen qui est d'essayer d'avoir une convergence entre les pays. je pense que ce travail par étapes, et aujourd'hui, en fait, on n'a pas fini l'analyse, tout simplement pour dire quelles adaptations réglementaires sont nécessaires, aussi compte tenu de la complexité du monde. C'est un monde qui est en mouvement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de développement aussi avec l'appréciation du bitcoin, toute cette boule spéculative à la fin de l'année dernière. Donc, je pense qu'il est aussi important de voir un petit peu comment ça évolue. Sur votre question plus particulièrement sur le rôle de l'ESMA dans tout ça, l'ESMA ne supervise pas directement de société. Enfin, il y a deux exceptions qui sont les agences de notation et une autre exception, mais qui ne nous concerne pas pour la discussion aujourd'hui. Donc, ils ne rentrent pas dans nos attributions, par exemple, de donner des labels ou des autorisations à des sociétés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. En fait, une régulation, elle doit se faire en fonction de la nature et des enjeux du risque. C'est risqué ou ce n'est pas risqué. C'est risqué individuellement pour les uns et pour les autres. Donc, ça, c'était une prise de position. Après, il y a un risque systémique ou pas. Et c'est, au fond, la seule là où est la clé. Donc, c'est d'abord par la mesure du risque qu'on réglemente. Mais quand il y a un temps fou entre la mesure du risque ou la bonne mesure du risque et puis, in fine, la règle, c'est là où les choses, en général, ne se passent pas très bien. Mais c'est vrai pour toute nouveauté. Je ne sais pas, nous, on n'a pas d'autres questions, mais c'était très enrichissant. Est-ce que vous vouliez ajouter d'autres choses ? Peut-être juste un point sur... Pour nous, on travaille aussi à une coordination convergence européenne parce qu'on pense que c'est très important de manière générale, mais en particulier pour ce type de développement parce que c'est par nature transfrontalier. on a travaillé précédemment et encore une fois en tandem sur le crowdfunding, par exemple. On a vu les limites aussi d'adaptation qui peuvent être faites au régime au niveau national parce que ça peut créer des questions pour des investisseurs qui ont accès à des choses qui viennent d'autres pays ou bien ça ne donne pas forcément la taille dont les entreprises ont besoin pour vraiment engrossir. Donc je pense que dans ce cadre-là, on travaille pour que quelque chose de convergent et de cohérent soit fait au niveau européen. C'est dans notre ADN. Je n'ai peut-être un final comment à faire, et c'est que c'est une contrainte méthodologique dans notre travail que vous pouvez aussi face, si vous considérez à développer national rules, c'est la reliabilité de data sur anything related to virtual currencies. Nous devons être aware que que c'est exchange prices, trading volumes, all sorts of other data que nous voulons rely en order de développer un reliable, regulatory, legislative regime. Il est très difficult to rely on the data on virtual currencies that's out there. There are so many exchanges. They use different ways on how they develop prices, how they establish prices. It's sometimes very intransparent. It's also not regulated, the price formation itself. So a general caution that figures, percentages, volumes that are out there in the public domain about what virtual currencies are being traded should be assessed with caution. And then the second, that's the first point, and the second and final point is there might be some challenges that you will face in regulating virtual currencies at a national level. Ideally, we would have a global agreement on virtual currencies, but that is probably very difficult to attain. Maybe the European Union is the best we can get to, but I would consider a national regime to be very challenging to... It's legally possible to design the scheme, but actually to enforce a national regulation effectively that could be quite a challenging task. J'aurais un dernier commentaire formulé par rapport de différentes contraintes en termes de méthodologie que nous avons rencontrées dans nos travaux que vous pourriez éventuellement rencontrer si vous souhaitez développer des règles à niveau national. Se pose la question de la fiabilité des données qui sont disponibles par rapport aux monnaies virtuelles, les informations sur les cours, sur le volume d'échanges. Pour pouvoir développer un régime juridique, il va falloir s'appuyer sur certaines données. Il va être difficile d'obtenir des données fiables. Dans ce domaine, il existe beaucoup d'échanges, différentes manières d'établir les cours sur ces échanges. Ce n'est pas toujours transparent et la formation de prix sur ces marchés n'est pas réglementée actuellement. Je vous dis, il faut être très prudent par rapport aux chiffres, aux pourcentages, les volumes disponibles dans le domaine public. De pouvoir évaluer ces données avec prudence. Un dernier point, un deuxième point, qui concerne la réglementation dans l'idéal. Nous aurions un accord à un niveau mondial sur les monnaies virtuelles. Cela va être difficile à obtenir. Le niveau de l'Union européenne est sans doute le meilleur niveau possible. Je pense qu'il sera difficile de définir un régime national. Il va falloir concevoir ce régime. C'est un peu plus facile, ce qui sera encore plus difficile. Là où on a le vrai défi, cela va concerner l'application, la mise en œuvre de ce régime. Sous-titrage de l'Union européenne de l'Union européenne ? Sous-titrage